... Justement, il me semble qu'il y a beaucoup d'ouvrages encyclopédiques sur ce genre-là et qu'il y avait très peu d'histoires. Ce qui m'a paru important, c'était d'écrire une histoire avec une narration qui part du début et qui arrive jusqu'à maintenant, ou disons, pas tout à fait jusqu'à aujourd'hui, mais jusqu'à la période récente, car c'est un genre extrêmement vaste, avec énormément d'auteurs, énormément de types de publications, de magazines, de livres en dur, de livres de poche, de traduction, tout ce qu'on veut. Et donc, c'est un genre qui appelle beaucoup plus facilement l'encyclopédie ou le dictionnaire que, justement, un récit qui soit linéaire et qui permette de mettre tout ça en ordre, ce qui implique évidemment aussi de faire des choix un peu draconiens sur ce qu'on retient et ce qu'on enlève. Mais comme il n'y a pas justement d'histoire vraiment du polar ou du roman noir américain à l'heure actuelle, je me suis attelé à la tâche en me disant que ça pourrait être utile de voir non seulement qui sont les grands auteurs et qu'est-ce qu'ils disent, ce qui est effectivement très important, mais aussi comment le genre lui-même se développe sous l'impact de ces grands auteurs, mais aussi sous l'impact de plusieurs choses, de l'histoire de l'édition américaine qui se transforme. Par exemple, le genre apparaît dans des magazines populaires qu'on appelle les magazines pulp, qui ont eu un rôle très important dans le développement de tous les genres littéraires populaires aux États-Unis, qui ont disparu vers 1950, ils ont été remplacés par d'autres formes de publications, notamment le livre de poche, qui a impliqué par exemple un passage de la nouvelle au roman, des choses comme ça qui ne sont pas forcément vues quand on a une approche purement, disons, synchronique du genre. Il m'a paru important de restituer aussi cette histoire éditoriale qui explique aussi comment le genre a évolué, et puis il y a aussi bien sûr toutes sortes de phénomènes importants, notamment, disons, l'origine sociale des auteurs, leur parcours biographique, à travers notamment une période de guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, pour une troisième génération, plutôt la guerre du Vietnam, entre-temps aussi des périodes de crise, celle de la crise des années 30, la période du macartisme, enfin tout cela a une interaction très importante avec le genre, d'autant plus que ce sont, pour beaucoup, des auteurs issus du peuple, des auteurs sans grand pédigree intellectuel, mais des auteurs qui ont une vie extrêmement riche, en termes d'aventures, disons, historiques et politiques, des auteurs aussi qui ont souvent été, disons, mobilisés politiquement par des causes, et qui se sont servis du genre criminel, pour raconter aussi leur vision du monde, leur vision politique, leur engagement, comme par exemple, l'un des chapitres centraux de l'ouvrage est consacré à un phénomène qui est assez peu connu, qui est la mobilisation antifasciste, à travers le polar, dans les années 30 et 40, où vraiment, on voit le genre au service d'une idéologie, et finalement, comme étant un des éléments méconnus, mais à mon avis important, du front populaire, du front culturel américain de l'époque. Donc voilà un petit peu le... Et après, une autre chose très importante qui se produit dans l'après-guerre, et dont j'ai essayé de rendre compte, qu'on ne voit pas très bien aussi, si on n'a pas cette approche historique, c'est la manière dont, à partir des années 50, le genre devient aussi un exutoire pour des mobilisations communautaires, notamment afro-américaines ou homosexuelles, à une époque où il y avait encore de très fortes discriminations envers les minorités, et notamment en ce qui concerne, par exemple, la littérature homosexuelle, c'est une des premières scènes où elle émerge, grâce au roman criminel, et à une époque où l'homosexualité était encore criminalisée, où l'homosexuel était encore vu par les psychiatres américains comme des psychopathes, etc. Donc c'était vraiment une des scènes où on peut dire qu'est émergée une conscience collective, communautaire, qui a, elle aussi, eu son rôle ensuite dans l'affirmation de ces minorités, leur reconnaissance qui souvent s'est faite beaucoup plus tard. J'ai décidé, en fait, de découper en une dizaine de chapitres, une douzaine pour être exact, mon histoire, et dans la mesure du possible, de la centrer à chaque fois sur une figure importante, en essayant de reconstituer l'univers qu'il y avait autour de cette figure, et éventuellement, bien sûr, les autres auteurs qui pouvaient être classés, disons, dans la même catégorie. Et pour prendre un exemple, mon premier chapitre est considéré au plus grand auteur du genre qui est d'Achille Hamet, qui est le vrai fondateur du Polar, qui est apparu dans un magazine pulp criminel qui s'appelle Black Mask, qui est aujourd'hui absolument mythique, et autour de lui, il y avait toutes sortes d'écrivains qui ont été influencés par son écriture. Donc j'ai essayé à la fois de rendre compte du secret de cet écrivain-là, et en même temps, de la manière dont il avait pu, grâce aussi au rédacteur en chef de la revue, imposer un modèle qui avait ensuite été suivi par d'autres que lui. Donc à travers son exemple, on pouvait comme ça avoir un portrait d'une génération, si vous voulez, celle de la génération de l'après-guerre. Je me suis intéressé de la même manière au rôle qu'ont pu avoir d'autres très grands écrivains du genre sur tout un style de récit, un univers, le roman de Gangster de Chicago, par exemple, qui s'est construit autour de la figure de W.R. Burnett, qui était le premier grand écrivain, auteur de Gangster et de romans comme Le Petit César et plus tard comme Quand la Ville d'Or. et puis Raymond Chandler pour Los Angeles qui est l'auteur qui a vraiment créé la scène de Los Angeles à partir des années 30 et les polars sur Hollywood étant lui-même d'ailleurs employé dans les studios de Hollywood, il savait très bien de quoi il parlait et ainsi de suite. J'ai parlé aussi du roman d'Outlon, j'ai parlé du roman afro-américain avec une figure comme Chester Himes qui était extrêmement importante mais en essayant à chaque fois de reconstruire autour de cette figure la plus connue d'autres personnalités, d'autres parcours qui eux le sont moins et qui montrent qu'il n'y a pas qu'un arbre qui cache la forêt il y a aussi la forêt derrière si vous voulez c'était un peu ça l'idée. J'ai essayé de donner l'impression de tout ce foisonnement qu'il peut y avoir à l'arrière et puis dans certains cas j'ai essayé de mettre au centre de mes chapitres des auteurs absolument inconnus parce que je pensais qu'ils avaient un profil très intéressant des gens que personne n'avait jamais lu simplement parce qu'ils avaient par exemple publié uniquement en magazine et pas en roman et donc ça m'a permis de faire des portraits d'auteurs qui étaient à mon avis assez représentatifs de leur génération mais absolument inconnus et peut-être d'essayer de les sauver de l'oubli puisque ce qui est formidable aussi avec ce genre quand on travaille dessus c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'écrivains qui sont aujourd'hui oubliés mais auxquels on peut essayer de redonner une seconde vie en les refaisant connaître en donnant envie de les relire enfin des tas de gens qui avaient été publiés par exemple autrefois dans la série noire mais jamais réédités depuis qui sont pourtant de très bons écrivains souvent